j'ai vu Blink Twice très rapidement Blink Twice c'est un film qui va sortir le 23 août donc la semaine prochaine c'est un film qui met en scène le magnifiquissime Channing Tatum Gambit Gambit exactement là il est plus séduisant que Gambit j'ai comme l'impression j'ai comme l'impression qu'il n'a pas soit ça a été pris à des années séparées parce qu'il n'a pas du tout le même gabarit ce gabarit là pour Gambit c'est une autre histoire mais bon c'est l'histoire de deux jeunes filles qui sont qui travaillent dans un traiteur et qui tombent sur cette espèce de millionnaire multimillionnaire dans un gars de bienfaisance dans lequel ils font le service puis ils les invitent à passer du temps sur son île privée avec d'autres richissimes personnes on fait tout ça nous autres ben oui c'est ça oui voilà ben oui elles sont pas on dirait elles sont folles mais elles sont pas folles dans le sens elles ont dit oui donc elles y vont en jet privé puis elles partent sur leur truc etc sans dire à personne bien évidemment donc bien évidemment on peut dire que ça pue ça pue violent même ça pue beaucoup ce qui va se passer sur cette île beaucoup beaucoup de fêtes beaucoup beaucoup de drogue beaucoup beaucoup de drogue et beaucoup beaucoup de pertes de mémoire mais des pertes de mémoire très bizarres des pertes de mémoire en mode tu te réveilles avec un gros bleu ou un gros oeil d'aubert noir et tu ne sais pas pourquoi comme si tu avais complètement oublié toute ta soirée ou toute ta journée et puis en fait on va découvrir le pourquoi du coup pourquoi est-ce que les gens ont des pertes de mémoire comme ça on va dire de façon plus ou moins généralisée c'est un film je dirais très bien fait esthétiquement on entend une c'est où qu'il y a du weird background oui c'est ça que j'ai dit je pense que c'est Isabelle qui a monté un petit peu le son il n'y a pas de chaussons laisse-le baisser un petit peu s'il te plaît il n'y a pas de chaussons oui ouais écoutez il y a une question de semaine puis on va voir un studio donc voilà donc c'est ce film est très esthétique il est très beau visuellement ça c'est c'est Zoe Kravitz qui l'a réalisé ce film donc la fille de Lenny Kravitz qu'on a pu voir qui est aussi une actrice talentueuse également qu'on a pu voir dans The Batman qu'on a pu voir dans Divergence Series bref on l'a vu un peu partout puis Channing Tatum je pense que c'est son compagnon de vie maintenant donc du coup il a eu le premier rôle mais je suppose je suppose que c'est beaucoup parce que c'est son talent extraordinaire qui lui a fait avoir ce premier rôle etc mais il fitait très bien pour le rôle parce qu'il est tantôt très doux et tantôt très menaçant donc c'est c'est une très bonne c'est la première fois que je vois faire un rôle comme ça un peu dérangeant à la McAvoy parce que vous savez James McAvoy celui qui joue le jeune Charles Xavier dans les dans les les X-Men plus récents il fait aussi beaucoup de personnages très dérangés et très dérangeants puis c'est la première fois que je vois Channing Tatum faire un personnage dérangeant comme ça par contre je mets un très gros disclaimer il y a des scènes de violence et d'agression donc ça serait peut-être pas la meilleure idée si tu rencontres une fille et que tu veux l'amener au Dead Night pour la première soirée parce que du coup effectivement ça prend tout le monde de court et ça choque énormément j'y suis allée avec voilà j'y suis allée avec quelqu'un il y a des gens que je connaissais qui ont eu le même le même commentaire c'est-à-dire qu'on riait on riait puis là tout d'un coup on rit plus et c'était pas forcément on va dire c'est ça il y avait aucun disclaimer par rapport à ça au fait que c'est un film qui traite de sujets qui sont très durs et il y a des scènes qui sont très dures et très violentes donc peut-être voilà peut-être essayer de de pas faire c'est peut-être pas un Dead Night peut-être que c'est un Girls Night ou je sais pas si c'est un Boys Night mais c'est c'est la première fois c'est pas la première fois c'est pas la première fois que je dis ça mais ce film-là peut-être pas le voit au cinéma peut-être pas le voit au cinéma je sais qu'il faut que ça fasse des rentrées etc mais je sais pas à quel point un film qui ne met pas de de disclaimer justement sur les sur parce que voilà si t'as vécu des trucs durs comme ça tu te retrouves dans des scènes comme ça et ça peut faire mal ça peut faire mal et j'ai pas vu ce film It Ends With Us mais j'ai entendu la même affaire de la part de beaucoup de gens qui sont allés le voir qui disent aussi des scènes de violence conjugale mais qui sont vraiment très compliquées et très dures à digérer et on vous le dit pas on a pas de warning de trigger warning sur le malheureusement sur avant le film c'est peut-être pas surtout qui traitent de sujets aussi sensibles et délicats que ça voilà c'est peut-être pas des films pour tout auditoire là c'est clair que c'est pas pour tous les auditoires celui-là je crois même qu'il est rated R si je me trompe pas mais bon on y a été entre potes la promo était cool le musée c'est overall overall j'y mets un 6 sur 10 le pire avec la prémisse que tu me parles ça va être intéressant mais c'est très similaire à un autre film qui s'en vient avec James McAvoy le Speak No Evil oui ben Speak No Evil c'est ça c'est deux familles qui voyagent au même endroit qui se rencontrent et puis qui invitent voilà de venir et de faire des trucs mais j'ai l'impression que ça c'est on va dire c'est le guet-tapant mainstream mais que ces deux films-là sortent côte à côte il y a comme il y a une grosse manière où est-ce que tu avais Volcano puis Dante's Peak où tu avais A Box Life puis Ants des films similaires où est-ce qu'il y a comme des espionnages industriels ça sonne comme ça ouais